Dans cette vidéo, je vais te dévoiler le secret pour réussir dans le milieu du mannequinat, même lorsqu'on est petit de taille. Si ça t'intéresse de tout savoir, alors cette vidéo est faite pour toi. Beaucoup de gens associent le mannequinat au défilé de mode, mais il y a tellement plus à explorer dans cette industrie. Que tu mesures 1m60 ou plus, il existe des opportunités passionnantes comme mannequin détail, mannequin fitness ou encore mannequin commercial. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ces différents domaines pour te montrer que la taille n'est pas un obstacle à ton succès. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons t'expliquer comment réussir en tant que mannequin de petite taille. Lorsque tu es grande de taille, tu peux faire des défilés notamment pour la Fashion Week. C'est cool, mais si tu regardes cette vidéo, c'est que ce n'est pas ton cas. Quand on parle de mannequinat, la plupart des personnes pensent au défilé. Mais il y a un nombre important de choses que tu peux faire en dehors du défilé et ça, peu importe ta taille. Mannequin détail, mannequin fitness ou mannequin commercial par exemple. Un mannequin qui fait du détail est spécialisé dans la mise en valeur d'une ou plusieurs parties de son corps en présentant un produit ou un accessoire. Je travaille avec une mannequin qui fait énormément de détails. Elle a eu la chance de travailler avec de nombreuses marques depuis des années, mais je pense que son plus gros job était pour la marque Louis Vuitton, que vous connaissez toutes. Durant ce job, elle a porté dans sa main un diamant d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. D'ailleurs, tu peux facilement retrouver cette photo en tapant sur Google Diamant Louis Vuitton et tu verras sa main. Un mannequin fitness est spécialisé dans la représentation visuelle de la forme physique et de la santé. Elle est choisie pour mettre en valeur des vêtements de sport, des équipements d'exercice sportif, des produits de nutrition ou des programmes d'entraînement. Elle peut être utilisée pour des marques de sport comme Nike, Adidas ou encore Lacoste. Un mannequin commercial est utilisé dans la publicité, l'édition, la photo artistique, les catalogues de produits ou encore les magazines. Ils sont souvent utilisés dans des pubs télé, des panneaux publicitaires, des vidéos en ligne et d'autres médias promotionnels. C'est le type de mannequinat que je préfère personnellement car c'est le plus ouvert et le plus accessible. Peut-être aussi parce que de nombreuses filles que j'ai aidées ont fait ce type de job avec des marques comme Bouhou, Asos, PLT, Jennifer, etc. Et là, tu te rends compte que je n'ai pas parlé une seule fois de la taille. Et tu sais pourquoi ? Car on s'en fout complètement de la taille dans le type de mannequinat que je viens de te citer. Même si tu fais 1m60, tu peux être mannequin détail, mannequin fitness ou mannequin commercial. Mais pour réussir en tant que petite de taille, il faut bien évidemment avoir confiance en soi. Imagine que tu n'as pas confiance en toi. Est-ce que tu penses que quelqu'un peut avoir confiance en toi ? Je ne pense pas. Tu dois développer une confiance en soi solide car cela peut être l'élément clé pour réussir dans l'industrie du mannequinat. Si tu veux savoir comment avoir confiance en toi, tu peux cliquer sur le lien qui s'affiche pour regarder la vidéo dans laquelle j'en parle. Ta posture et ta démarche sont également importantes si tu es petit détail car elles peuvent influencer la façon dont les autres te perçoivent. Par exemple, si lorsqu'on te voit marcher, les gens se disent « Waouh, tellement comment elle se raconte celle-là ? » Eh bien, tu as gagné. C'est que tu dégages de l'assurance et que tu as une attitude positive. Le succès en tant que mannequin ne se fait pas du jour au lendemain. La persévérance est essentielle. Tu dois rester motivé même si les résultats ne sont pas immédiats. Lorsque j'ai démarré, je travaillais avec une mannequin et on galérait pour signer en agence. Elle était dépitée car c'était son rêve depuis toujours. Mais sa grande force était la persévérance. Après de multiples refus, elle a pu signer en agence au bout d'un an. Elle a signé en Angleterre puis en France. Elle a également pu travailler pour des marques comme Lancôme ou Garnier. Si elle n'avait pas patienté, elle n'aurait jamais pu faire tout ça. Il est important aussi de maximiser sa visibilité, notamment sur Instagram. Comme je le répète souvent sur mon compte TikTok ou même sur mon Instagram, tu dois te mettre en valeur pour montrer ton style, ta personnalité et ton talent. Là maintenant, je vais te dire tout de suite ce qu'il ne faut surtout pas faire. Lorsque je recrutais des mannequins en tant qu'agent, une personne me contacte en DM en me demandant si je pouvais la recruter. Elle n'avait pas de photo de profil. Elle ne pouvait pas déterminer si c'était un homme ou bien une femme avec son nom Instagram. Pour parler de sa bio, je ne me rappelle plus trop, mais je sais que ce n'était pas intéressant. Et bien sûr, elle n'avait aucune photo sur son feed. Je pensais au début que c'était un pote à moi qui me faisait une blague avec un faux compte, mais non, c'était réel. En parlant avec elle, parce que du coup, j'ai découvert que c'était une femme, elle m'a dit qu'elle voulait devenir mannequin. Pourtant, elle a un très gros potentiel, mais elle se cachait, c'est dommage. Vraiment, je te conseille de ne surtout pas reproduire ça. Grâce à ta présence sur les réseaux, tu pourras aussi te faire des contacts. Que ce soit des photographes, des stylistes, des maquilleuses ou même d'autres mannequins, mais aussi des bookers d'agence, tu pourras rentrer en contact avec eux et avoir des opportunités. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à la réussite dans le mannequinat, même lorsque tu es petit de taille. J'espère qu'elle t'a apporté des informations précieuses et t'a montré que le mannequinat ne se limite pas à la taille. N'oublie jamais que la persévérance, la confiance en toi et une stratégie bien pensée sont les clés pour réussir dans cette industrie passionnante. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton expérience, n'hésite pas à laisser un commentaire. A plus tard.